Alors que nous avions des premières nouvelles de Jurassic World 4 avec la confirmation de David Koop au scénario et Spielberg à la production exécutive, nous avions également eu des éléments montrant un premier accord entre Universal et David Leach. Hélas, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Prévu pour le 2 juillet 2025, Jurassic World 4 se devait de rentrer très rapidement en phase de production. Et ça tombe bien. Le script de David Koop avait l'air avancé et Universal se devait juste de trouver un réalisateur pour passer dans une vraie phase de production. Alors que David Leach avait trouvé un premier accord avec Universal, comme je vous en parlais dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite. On a appris récemment que cet accord n'a pas été tenu. En effet, le réalisateur et Universal ne vont donc pas travailler ensemble sur le prochain film Jurassic. Les insiders affirment que la séparation s'est faite à l'amiable car le studio et Leach avaient des visions différentes pour le film. On pourrait alors se dire que le film est décalé, mais non. Le studio s'en tient toujours à la date de sortie prévue pour le 2 juillet 2025, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas assez de temps pour travailler avec de nouvelles idées, a affirmer une source au sujet du film à The Hollywood Reporter. Selon une autre source, les producteurs ont déjà travaillé sur le design des dinosaures et sur la préparation du film. Le réalisateur n'aura donc qu'à transposer le travail déjà fait jusqu'à l'écran. Pour information, un insiders a également affirmé qu'il n'y aura pas de dinosaures armés dans le film. Et ça, c'est déjà pas mal. Avant d'aller plus loin, sachez qu'en termes de durée de visionnage, vous n'êtes que 17% à être abonné à la chaîne. Vous pouvez donc supporter cette chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Évidemment, ne faites ça que si vous aimez mon contenu. Vous pouvez également me suivre sur Twitch, où l'on découvre de nombreux jeux ensemble, sur Instagram ou mon Discord d'alerte, pour être prévenu de la sortie d'un nouveau contenu. Et si vous voulez supporter un petit peu plus cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur la touche rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif. Merci à tous ceux qui participent au jour le jour à cette chaîne. Vous pouvez également faire un tour sur ma boutique, ou encore profiter d'offres sur Full Life en ouvrant ma capsule gratuite. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. A la manière de la vidéo de Jurassic Outpost, je vous propose de découvrir mon choix de réalisateur pour le prochain film Jurassic. Évidemment, j'ai sélectionné des réalisateurs de par mon envie, mon ambition et ma vision du film, qui pourront être très différentes du film écrit par coupe ou de ce que souhaite faire Universal. Pour ma part, j'aimerais un film un peu plus sombre, plus réaliste, même si bien sûr, on restera dans le domaine de la science-fiction, à la manière des deux premiers Jurassic Park. Mon premier choix serait celui de Denis Villeneuve, un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Ses films sont à la fois prenants et sérieux, et sont très souvent dotés d'une âme cinématographique qui leur sont propres. Réalisateur de Prisoners, Premier Contact ou encore des deux films d'une, le réalisateur sait travailler avec de grosses productions et a un sens de la prise de vue et du storytelling qui irait très bien pour un film plus sombre. Mon second choix irait du côté de Garrett Edwards, qui a réalisé le Godzilla de 2014, Star Wars, Rogue One et récemment The Creator. Véritable geek dans l'âme et ayant réalisé des films à travers de grosses franchises hollywoodiennes comme Star Wars, ce réalisateur pourrait être l'homme de la situation, mêlant habilement le sérieux de la science-fiction. J'avais bien aimé The Creator et surtout tout l'univers construit autour du film, mais surtout Rogue One qui pour moi est le meilleur Star Wars de l'ère Disney. Qui sait, peut-être que Jurassic World 4 sera à son tour le meilleur film de l'ère World, entre guillemets, de la saga Jurassic. Toujours dans l'univers Disney, pourquoi ne pas choisir John Favreau, réalisateur de l'excellent premier Iron Man et dernièrement des films Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle. Il a également participé à la création de Mandalorian et était producteur exécutif de Prehistoric Planet, le très bon documentaire d'Apple TV. Favreau pourrait être un bon mélange de plans d'action, un peu d'humour, mais surtout sa connaissance de l'envers des décors des gros films de science-fiction pourrait permettre d'avoir un film prenant de bout en bout. William Eubank pourrait également être un bon choix pour un film jurassique. Après le captivant The Signal ou encore Underwater, mélange d'aliens et de abysse, le jeune réalisateur pourrait apporter un oeil nouveau à ce Jurassic World 4. Enfin, si on lui donne toutes les cartes en main, un Neil Blomkamp pourrait être un choix audacieux. Même si Gran Turismo peut être considéré un petit peu comme une sortie de route dans la carrière du réalisateur, j'avais beaucoup aimé ses deux premiers films, District 9 et Elysium. Très graphique et surtout très simple entre guillemets dans le déroulé de l'histoire, avec quelques belles prises de risque au passage. Dans mon imagination débordante, on pourrait voir certains autres réalisateurs prendre les rênes de ce projet. Mais autant vous le dire tout de suite, les personnes que je vais citer maintenant n'ont que très 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 peu de chances de réaliser le film, même si ce serait juste dingue. Au top de cette liste, on trouverait forcément Steven Spielberg. Vous imaginez un retour du maestro aux commandes d'un film jurassique. Ce serait simplement l'annonce de l'année, voire de la décennie. Cependant, le réalisateur de Jurassic Park et du monde perdu est déjà producteur exécutif de la saga Jurassic World et de ce nouveau film. Mais surtout, Spielberg se concentre depuis maintenant plusieurs années, et principalement après Ready Player One de 2018, à des projets plus personnels et moins blockbuster entre guillemets, comme West Side Story et The Fable Mans. On a donc très très peu de chances de le voir réaliser ce nouveau film. Mais ça serait quand même juste un truc de fou de voir Spielberg sur un nouveau film Jurassic. Pour terminer, on pourrait également se tourner vers un réalisateur qui devait réaliser le premier Jurassic Park, histoire de boucler la boucle, James Cameron. Cependant, l'homme est sûrement trop occupé avec les prochains avatars qu'il est quasi impossible de le voir réaliser ce film. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous, quel réalisateur verriez-vous pour Jurassic World 4 ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à la liker. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos Jurassic, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Nous allons se donner rendez-vous très prochainement pour reparler de l'univers Jurassic World et Jurassic Park. Salut les Smashers ! Sous-titrage Société Radio-Canada